Depuis la mise à jour du mardi 25 février, de nouveaux succès ont vu le jour et ils seront là pour vous accompagner pendant vos premières heures de jeu à la découverte de la Thierry. En effet, ces succès sont orientés autour des 10 premiers niveaux environ et vous permettront de vous familiariser avec l'univers de Guild Wars. Je suis Baderas et nous allons aujourd'hui découvrir brièvement ces nouveaux succès et leurs intérêts quand vous commencez l'aventure sur Guild Wars. Avant tout, si vous n'avez jamais joué à un MMORPG avant Guild Wars, les succès ou au fait qui peuvent porter différents noms selon les jeux sont des tâches à accomplir qui vous apporteront un peu de gloire et parfois des objets bien plus intéressants, vous poussant alors à explorer les recoins des différentes cartes et à progresser dans le jeu. Dans le cadre de Guild Wars 2, vous aurez une multitude de succès disponibles, mais tous ne vous seront pas accessibles directement, certains demandant d'être allé à tel endroit ou d'avoir atteint tel niveau avant de pouvoir les exécuter. Et l'équipe d'ArenaNet a donc décidé d'ajouter des succès tout de suite d'entrée de jeu dès que vous commencez l'aventure pour vous familiariser avec l'univers. Et donc, on va les découvrir tout de suite, vous montrer où les retrouver, comment les réussir tout simplement et leur intérêt. Vous aurez donc par défaut la page de héros avec votre touche H. Une fois que vous êtes sur cette page, dans la colonne de gauche, vous pouvez voir l'onglet succès qui est l'avant-dernier. Après, vous avez les différentes catégories de succès et vous allez dans Général. Tout en bas de la catégorie Général, vous trouverez alors la page didacticielle. Et c'est celle-ci qui va nous intéresser dans le cadre de la vidéo du jour, vu qu'elle va vous présenter les fonctionnements de base du jeu, c'est-à-dire explorer une carte, commencer son premier métier, atteindre tel niveau, avancer de la première carte à la suivante, les mécanismes de base avec l'esquive et différents autres petits points intéressants et nécessaires à la suite du jeu. Donc là, vous voyez que j'en ai déjà terminé deux. Donc une fois votre succès terminé, ils se retrouveront en bas. Et en tout, vous pouvez en atteindre 10 au total avant d'obtenir le gros succès qui est la maîtrise des didacticiels. Ce qu'il faut savoir avec les succès, c'est qu'ils vous rapporteront des points de succès, comme on peut le voir juste ici, et quand un coffre apparaît, il y aura également une récompense physique, donc des objets à débloquer. Si on prend un exemple, celui-ci que j'ai quasiment terminé, participé à 5 événements, vous offre 4 points de succès, et l'objet en question, c'est une perle de karma liquide qui vous permettra de gagner quelques points de karma, qui sont l'une des monnaies du jeu. Les différents succès vous offrent dans cette catégorie tous des points de succès et tous un objet plus ou moins intéressant. Sachant que les succès sont orientés novices, ça ne veut pas dire limités novices, parce que les vétérans pourront quand même les réaliser, la preuve avec mon compte qui est quand même avancé et qui peut les débloquer. Les récompenses par contre seront évidemment orientées novices également, donc moins intéressantes pour les joueurs les plus haut niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme je vous le disais, vous allez vraiment découvrir tout ce que le jeu a à vous proposer, du moins dans ses premières heures, les premières phases, les premiers éléments clés, et vous aurez donc par exemple, on va tester ici, explorateur novice de la province de Metrica, de la forêt de Calédon, du contrefort du voyageur, plein d'Hashford, et vous avez également celui de la vallée de l'arène. Il faut savoir que sur ce jeu, vous avez cinq races. Chaque race a la même suite logique de cartes, c'est-à-dire une carte pour les dix premiers niveaux, une carte pour les dix suivants, etc. Et donc, pour que personne ne soit bloqué dans cette aventure, chaque race a sa carte de début et donc à son succès d'exploration. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire l'ensemble de la carte, peu importe votre race, et vous serez même du coup invité à aller faire celle des autres races par la suite, pour continuer à débloquer vos succès. Pour débloquer une carte, l'explorer entièrement, donc j'ouvre la carte via la touche M par défaut, il me semble, ou virgule, vous avez en haut le pourcentage d'exploration de la carte en question, et les différents objectifs sur la carte. Vous pouvez voir par exemple qu'il y a des tâches ou cœur de renommée, des défis de héros, des points de passage, des panoramas, et des sites remarquables. Chacune de ces catégories-là se retrouve dans la catégorie didacticielle pour vous faire vraiment découvrir qu'est-ce que l'exploration sur Guild Wars. Vous voyez qu'il y a amateur de panorama, site remarquable, un petit peu plus haut, il y avait celui des défis de héros, et donc dans l'ensemble, il faudra explorer l'entièreté des cartes, comme je vous le disais. Vous aurez également une initiation au métier, puisque vous allez avoir curiosité culinaire, qui va vous permettre de débloquer le métier maître-queux. Donc dans Guild Wars, vous allez pouvoir faire plusieurs professions, et des métiers à côté. Les métiers vont vraiment être là pour venir vous faire des armures, des armes, de la nourriture pour vous améliorer, ça va vraiment être des boosts, et vous permettre d'avoir votre propre équipement. Ce n'est pas la seule manière, mais c'est l'une des manières, et elle vous permettra donc de découvrir les bases du jeu. C'est pourquoi je vous invite fortement à vous rendre, donc dans la page didacticielle, quand vous faites vos premiers pas, histoire d'avoir un petit repère, de savoir un petit peu où aller, et de voir que vous avez des récompenses assez rapides, qui sont intéressantes, parce que les points de succès, au long terme, certes, s'accumulent. Vous voyez ici que j'en ai un peu plus de 31 000, et tous les 500 points, on peut le voir un peu plus à droite, point restant avant la prochaine récompense, eh bien tous les 500 points, il y a un coffre de récompense, qui sera plus ou moins généreux selon les paliers. Certains paliers sont un peu plus importants que d'autres. Et là en l'occurrence, on peut voir que dans le prochain coffre, je vais avoir deux pièces d'or, donc la monnaie de base du jeu, pour acheter tout et n'importe quoi. Un laurier, ça c'est une monnaie un peu plus spécifique, mais très utile, et un bonus de compte, donc qui va être vraiment sur l'ensemble de mon compte, c'est-à-dire sur tous mes personnages, et il me permettra de gagner un peu plus de karma, la monnaie dont on a parlé un peu plus tôt. Et comme ça, tous les 500 points, j'aurai des apparences, j'aurai de nouveau de l'or, après une nouvelle apparence, de l'or, etc. Donc vous allez voir que les points de succès, ça va être à la fois un objectif au long terme, pour vous occuper sur le jeu tout simplement, et à la fois un objectif rentable. Donc je vous invite fortement à les faire, et une fois que vous aurez passé ces 10 premiers niveaux, et maîtriser la catégorie didacticielle, et bien vous pourrez voir que des succès, Guild Wars n'en manquent pas, que ce soit en joueur contre joueur, en monde contre monde, ou encore que ce soit en joueur contre environnement, plutôt BL, plutôt HL, parce qu'il y a plein de choses, ou tout simplement, en faisant l'histoire du jeu, vous allez voir que des succès, il y en a des tonnes, et que vous aurez de quoi vous occuper pendant des heures, si vous vous mettez à chasser les succès. Voilà pour cette brève présentation des succès, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous la découvrez par cette vidéo, on traite de Guild Wars 2 très souvent, et d'autres jeux un peu moins souvent, il y a des guides, il y a plein de choses, donc on s'abonne, on laisse un petit commentaire éventuellement, et moi je vous dis ciao ciao, c'était Baderas.